www.casarema.fr Vous vous posez tant de questions C'est un docteur Il dit des choses de fois On a du mal à comprendre On a vraiment du mal à survoler un petit peu Parce que lui il est un petit peu là comme l'aigle Et nous on est encore comme des petits oiseaux On essaye de... Mais je pense que jusqu'à ce qu'il termine sur ce thème On comprendra, j'espère en tout cas Et vous aussi là où vous êtes vous comprendrez Et comme je l'ai toujours dit Si vous n'avez pas envie de contredire la parole Mais peut-être de pouvoir apporter un plus A ce que le docteur Edmond est en train de nous dire Si vous trouvez peut-être qu'il y a de ces choses qu'il dit Qui ne sont pas conformes avec la parole de Dieu Vous pouvez toutefois venir sur le plateau Et faire le partage avec le docteur Il est là, lui poser des questions Peut-être vous pensez que moi je ne pose pas ce qu'il faut Vous, vous pouvez venir ici sur le plateau Vous asseoir à ma place Et poser les questions réelles Que vous désirez savoir ou connaître Concernant ce sujet du mystère de la création Bonsoir docteur Bonsoir Maurice Voilà, donc là Comme on dit à Lingala Tozo Koba On avance peu à peu Pas de tortue Mais j'espère qu'on va quand même y arriver Tout à fait Voilà Alors on avait parlé la fois dernière A une question que je vous avais posée Et vous n'avez pas répondu encore On a parlé sur l'arbre Au commencement Dans le jardin d'Eden L'arbre du bien et du mal Qui se trouvait au milieu du jardin Après vous nous avez ramené aussi Sur le songe du roi Où Daniel avait révélé Au roi Nebuchadnezzar Ce que voulait dire le songe qu'il avait eu Puisque personne ne pouvait lui dire exactement ce que voulait dire ce songe là Et là Daniel lui dit que cet arbre c'est toi roi Mais cet arbre là se trouvait au milieu de la terre Est-ce que vous pouvez nous expliquer Comment je veux dire Le plus simplement possible quand même Pourquoi au commencement L'arbre est au milieu du jardin Et pourquoi chez Daniel L'arbre est au milieu de la terre Et pourquoi ces deux différences Pourtant vous Vous reliez ces deux arbres au diable Vous dites que l'arbre en question C'est le diable Est-ce que vous pouvez expliquer le peuple de Dieu Qui vous suit aujourd'hui sur Kazarim Merci Mama Lise Là On va essayer de rentrer un peu sur ça Et donner l'explication Parce qu'on avait commencé Mais seulement je n'avais pas fini mon explication C'est-à-dire J'avais dit dans le livre de Genèse De 7 Quand l'éternel Dieu avait formé L'homme de la poussière de la terre La Bible est dit dans le verset 8 Pour l'éternel Dieu planta Un jardin à l'édin du côté de l'Orient Il lui mis l'homme qu'il avait formé L'éternel fut poussé Tous les arbres de toute espèce Et tout Mais ce qui était intéressant Tu verras que la Bible dit Que l'éternel quand a mis Adam dans les jardins En fait de cultiver Et de les garder De cultiver les jardins Et de les garder Des choses Je ne vais pas rentrer dans les explications des autres Mais j'essaie de donner une explication Mais quand nous voyons La charge que Dieu avait donnée à Adam De cultiver les jardins Avec notre petite tête C'est comme si nous comprenions Qu'Adam avait réussi pour mission De cultiver comme un agriculteur Qui prend Une pelle Une nage Et puis Un râteau En train d'élaborer la terre De cultiver Non parce que Dans les jardins d'Éden Les jardins d'Éden C'était Un lieu béni Où il y avait la perfection Où l'homme était bien C'est-à-dire Ce n'était pas question D'enlever Les saletés D'enlever les trucs Tout ça Non Ce que nous devons comprendre Dans cette parole Au fait Ou dans la parole de Dieu Ou dans ce monde Qui existe C'est Nous avons Deux fondements Principaux Deux Faites principaux plutôt Deux fondements Principaux C'est-à-dire Nous avons Adam Comme fondement Et nous avons Le second Adam Comme fondement aussi Deux fondements Principaux Mais les deux personnes Je commence par Adam Quand le Seigneur A mis Adam sur la terre Adam avait une mission Comme j'avais dit Il avait une mission De la même façon Si j'essaie de mettre un peu Adam à côté Et Christ à côté Même quand Moïse Était venu Pour libérer le peuple D'Israël Moïse avait Une mission principale Quelle était la mission De Moïse Tu remarqueras Que Moïse Il avait réussi La mission C'est-à-dire D'installer Ce qu'on appelle Le tabernacle Sur la terre En fait que Dieu Vive maintenant Avec l'homme Parce que Dieu Ne vit plus avec l'homme Ça c'était la mission Que Moïse Avait réussi Pour la terre Pour l'humanité Mais je retourne sur Adam Adam avait réussi La mission De cultiver Et de garder Comment cultiver Comme j'avais dit C'est-à-dire Adam avait réussi La mission De cultiver La vie des dieux J'avais suivi Un service de Dieu Qui prêchait Comme j'avais dit Qui disait Que non Il fallait Qu'il soit Instruit Par Non 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 Il fallait Qu'il cultive La vie des dieux Ça c'était La mission principale Que Adam Ava récite Auprès du Seigneur Mais comment Cultiver la vie des dieux En obéissant A la parole des dieux Quand Dieu lui avait dit Le jour où tu mangeras De cet arbre Mais Dieu lui avait dit Contrairement Tu pourras manger De tous les arbres Parmi les arbres Que Dieu lui avait dit De manger Il y avait l'arbre De la vie éternelle C'est pour ça Tu avais expliqué Ma sérieuse Ce n'est pas seulement L'arbre de la connaissance Du bien et du mal Qui donnait la connaissance Du bien et du mal Comme avait dit Un serviteur C'était Un arbre Éducatif Ah non Même l'arbre De la vie éternelle L'arbre de la vie éternelle C'était un arbre Qui allait ouvrir Les yeux de l'homme En fait Qu'il connaisse Le bien Et le mal Aussi Mais là On parlera Un autre jour Et si Adam Avait obéi A la parole de Dieu Ça laisse passer Au commun En obéissant A la parole de Dieu En mangeant L'arbre De la vie éternelle C'est là Allait permettre A Adam De ne pas connaître La mort Que nous mourons Aujourd'hui Mais de passer Ses enfants Ses enfants Lui Sa femme Comme ses enfants De ne pas connaître La mort La mort Est venue A cause Du péché Voilà pourquoi On ne peut pas attribuer Cet arbre Mais de la conscience De la conscience Du bien Du mal C'est l'image Non Et imagine Même pour Christ Dieu dit ceci Je ne permettrai Pas à mon coin De connaître La pourriture Mais c'est une humiliation De mourir De pourrir Tout cela C'est à cause Du péché Adam qui avait La mission De sémer La vie de Dieu De cultiver La vie de Dieu Sur la terre En fait Que ses enfants Récolte La vie éternelle Qu'est-ce qu'Adam fait Il a sémet Maintenant La mort C'est lui Qui a sémet C'est ce que L'apôtre Paul dit Au travers d'un homme La mort Est rentrée dans le monde C'est lui Qui a sémet La mort Voilà pourquoi Il est écrit Maintenant dans le livre De Genèse Chapitre je crois 3 Quand Dieu a chassé L'homme maintenant Il chasse l'homme Sur la terre En fait de cultiver La terre C'est lui L'homme maintenant Il doit ramener La mort maintenant En dehors du jardin Mais De l'autre côté Il était écrit De cultiver Et de garder Mais de l'autre côté De cultiver Pourquoi de cultiver Parce que l'homme N'avait plus contrôle Même de la territoire Qu'il lui avait donné De ce monde Où il était roi Il avait perdu ce monde Il n'avait plus contrôle De ça Alors Dieu Il ne peut pas lui dire Qu'il allait cultiver Et garder la terre Parce que le diable Lui il attendait Un endroit Pour qu'il établit Son règne Et quand il a Trompé l'homme C'est là Maintenant le diable L'a compris Il a maintenant établi Et Dieu savait Qu'il va maintenant Établir son règne Et là il a propagé La mort maintenant Dans le monde entier Maintenant Petit ou grand Que ce soit Tu dois passer par la mort Parce que c'est Adam Qui a sémet la mort C'est lui qui a cultivé la mort Au lieu de cultiver La vie maintenant Heureusement que Dieu est bon Et nous remarquerons Et nous comprendrons maintenant Ce que je dis Comment Tu verras maintenant Quand Christ est venu dans le monde Il vient maintenant dans le monde Et quand tu viens dans le monde Par rapport à sa mission Un jour maintenant La Bible dit Dans le livre de Jean Chapitre 12 Là on va essayer de lire Jean chapitre 12 Verset 20 Jean 12 verset Verset 20 La Bible dit Quelques grecs Du nombre de ceux Qui étaient montés Pour adorer Pendant la fête S'adressèrent à Philippe De Bethsaida En Galilée Et lui dit Avec insistance Seigneur nous voudrions Voir Jésus Philippe alla Le dire à André Puis André Et Philippe Le dire à Jésus Jésus leur répondit L'heure est venue Où le fils De l'homme Doit être glorifié Celui Il dit en vérité Pliton Verset 24 En vérité En vérité Je vous l'ai dit Sur le grain de bleu Qui est tombé en terre Les mers Une recesselle Mais Sur le mer Il portait Beaucoup de fouilles Là il se présente Maintenant comme Étant Le grain de bleu Mais il dit Maintenant Sur le grain de bleu Tom Maintenant C'est curieux Là on parle De la sémence Maintenant Quand on parle De la sémence On voit directement Un agriculteur Ou un cultivateur C'est ça Maman Lise Et là maintenant Il explique Maintenant Il se présente Comme étant Un grain de blé Qui doit tomber Sur la terre Et qui doit mourir Maintenant Comme on voit Le grain qui tombe Qui mère Comme ça Et là ça peut Produire maintenant Il parle maintenant De la vie Qu'il doit donner Maintenant C'est à dire Si le reste C'est comme ça Il ne pourra pas Donner la vie Mais il doit passer Par la mort Maintenant Mourir maintenant Le grain doit tomber Le grain qui est tombé Le grain qui est tombé Sur la terre Il doit mourir Maintenant Et là Ça pourra produire D'autres Ça pourra produire Maintenant D'autres fouilles Et si nous lisons Maintenant Dans le livre De Jean Jean chapitre 20 Jean chapitre 20 Si mes souvenirs sont bien Jean chapitre 20 Je commence par les versets Premier Le premier jour De la semaine Marie de Magdala S'est rendue Au sépil cré De le matin Comme il faisait Encore Obscure Et elle vit Que la pierre Était ôtée Dit S'épil cré Elle courit vers Simon On essaye de sauter La Bible dit Que Dans le verset 11 Cependant Cependant Marie s'était née Dehors Près du sépil Et pleurait Comme elle pleurait Elle se baissa Pour regarder Dans le sépil Et elle vit Deux anges Vêtis de blanc Assis à la place Où avaient été Couchés Les corps Les corps De Jésus L'un à la tête L'autre Au pied Ils lui disent Femme Pourquoi Plaires-tu Et leur répondit Parce qu'ils ont Enlevé Mon Seigneur Et je ne sais Où Ils l'ont mis En disant cela Elle se retourna Et elle vit Jésus debout Mais elle ne savait Pas que C'était Jésus Jésus lui dit Jésus lui dit Femme Pourquoi Plaires-tu Qui cherchait-tu Elle pensait Que c'était Le jardinier J'aime ça Et un jour Un homme de gai Qui m'avait fait rigoler En disant Mais Marie de Magdala N'est pas sérieuse Mais comment Elle peut penser Que le Seigneur Était jardinier Mais c'est lui Qui n'avait pas compris Que le Seigneur Était sorti Quand il était sorti là Oui Il était un jardinier C'est pour ça Mardi Magdala Quand il a vu comme cela Il a cru que c'était Un jardinier On ne peut pas croire Comme ça Dans les villes C'est un jardinier C'est-à-dire Le Seigneur avait Des indices Des jardiniers Pourquoi ces indices là Parce que en réalité Le grain de blé Était sémé sur la terre Et là maintenant Le grain de blé Est sorti maintenant Pour donner maintenant La vie C'est pour ça Il a vu comme jardinier Là pourquoi je dis Comme jardinier Parce qu'il avait sémé maintenant La vie maintenant sur la terre Où il y avait la mort Lui il a planté Ce qu'est Adam Le premier Adam N'a pas pu faire Le second Adam L'a fait C'est pour ça On l'appelle Seigneur Adam Lui il a Qu'est-ce qu'il a fait Il a ramené maintenant La vie de Dieu Au milieu des chaos En fait Les gens Aient maintenant la vie C'est pour ça J'ai dit Quand Dieu avait dit A Adam Au commencement De cultiver C'était En fait De sémé La vie de Dieu Et le ségo Adam a fait quoi Il a sémé la vie de Dieu En fait Que nous autres Nous recevons maintenant La vie de Dieu Mais quand tu poses la question Mais comment De l'autre côté C'était au milieu Déjà De l'autre côté Mais c'est normal Parce que quand Dieu a chassé l'homme Maintenant L'homme est parti Avec la sémence Qu'il avait de la mort Là c'est la parole De l'ennemi Il est sorti Maintenant Pour cultiver Dans le monde Maintenant Il cultive maintenant La mort C'est ce que je dis Qu'il a sémé la mort Maintenant C'est pour ça Tu vois maintenant Cet arbre là Maintenant Au milieu de la terre C'était ça Le diable maintenant Il doit maintenant Réunir Il n'est plus au jardin Parce qu'il n'est plus Qu'il soit au jardin d'Eden Parce que l'homme A été chassé Dans le jardin maintenant Mais dans toutes ces choses M'en servent Je vais t'expliquer Quand le Seigneur parlait Comme je t'avais dit Dieu parlait souvent Par des images Quand le Seigneur Parle de ces choses Ces choses là Maintenant Que tu vois là Que Non mais cette arbre là Maintenant C'est la ton cœur Tu vois c'est où Quand on parle Mais l'homme est comme Le monde C'est la ton cœur C'est pour cela Quand l'homme De ce qui veille Et de s'en dit Il a crié Abattez ces tables Enchaînées En fait que Les convoitises Les impudicités Soient anéanties Par la puissance De l'autorité de Christ Au travers de la croix C'est pour cela Abattez ces tables On l'a enchaîné L'arbre vie Ça veut dire Que Maman Lise Que personne Ne te trompe C'est-à-dire La chair Agit toujours Mais Maintenant Il n'a plus le pouvoir De nous conduire Au péché Comme il faisait autrefois Pourquoi ? Parce que Christ Déjà Avait fait le travail Sur quoi L'un de ceux qui veillent Qui avait descendu Là L'arbre C'est dans le cœur C'est pour cela Tu le vois au milieu De la terre Maintenant Au fait La terre Represente L'homme C'est-à-dire Voilà Ce que j'avais à dire Je ne sais pas Si tu as une question Posée par rapport à ça Vous venez de dire Que cet arbre En question Est dans notre cœur Dans mon cœur Dans notre cœur Dans le cœur De ceux qui sont en train De nous suivre C'est bien ce que j'ai entendu Oui Un cœur des hommes Alors De quel arbre vous parlez là ? Parce que L'arbre dont on parle Au début Vous avez dit Que c'était le diable Et là maintenant Vous dites que cet arbre Se trouve dans Dans nos cœurs Dans le cœur De ceux qui nous suivent De quel arbre vous parlez ? Donc là maintenant On a deux arbres ? Ou bien c'est toujours Le diable dont vous parliez au début ? Oui Ça c'est une bonne question Ma sœur Lise Au fait Quand je parlais Tu dois comprendre D'abord Ce qu'on appelle Le représentation Ça dit Ce que Daniel avait vu Quand il a vu l'arbre Il a dit Au roi c'est toi Ça dit L'arbre c'est le diable Dans les représentations L'arbre c'est le diable Donc là Vous parlez que Dans la représentation Qu'il y a eu Au moment Où Daniel Est en train de révéler le songe Oui Il s'agissait du diable Oui Dans le jardin d'Eden aussi Il s'agissait du diable Oui Et maintenant l'arbre Mais là Au roi le diable C'est l'arbre Et qu'on l'a coupé Parce qu'on ne peut pas couper Le diable comme ça là C'est-à-dire Imaginez Couper l'arbre Enchaîner Là on ne peut pas rentrer Maintenant on a coupé l'arbre On a coupé le diable en deux Et il y a une partie Non Ça veut dire Que quand Christ est venu Là on rentre maintenant Dans l'état messianique Par rapport au travail Que Christ avait fait Sur la cour Bien sûr C'est-à-dire Par rapport au mal Qui était dans le cœur de l'homme C'est-à-dire Le diable Quand il a séduit l'homme Il produisait le mal L'homme ne pouvait vivre Que dans les péchés Souviens-toi un peu De ce que la porte de Paul avait dit Il a dit ceci Si je veux faire le bien Je suis incapable De faire le bien Mais je fais toujours le mal Que moi je ne veux pas Quand il a dit Qui me délivrera C'est-à-dire C'est-à-dire C'est mal Il dit que la gloire S'est rendue à Dieu Quand il dit la gloire Ça veut dire Quand Christ est venu Maintenant Sur la cour Il a enéanti La puissance de cet arbre Qui produisait Qui produisait C'est-à-dire En nous Qui produisait Le mal Il a enéanti Là je parle maintenant De l'arbre Du mal Qui était en l'homme Pas par rapport A figu C'est-à-dire Tu sais dans une figu On ne peut pas dire Ah ça c'est le diable Non seulement ça c'est le diable Dans une image Je peux les prendre D'un côté Comme le diable De l'autre côté Comme étant le mal En fait Pendant que je parle des images Je vais prendre une image Pour expliquer bien La double parle Est d'une femme Qui fouillait devant les dragons Qui fouillait tout ça Parce qu'elle avait un enfant Pour enfronter tout ça Et les dragons Qui étaient devant lui Pour détruire l'enfant Pour tuer l'enfant Et la femme Si tu regardes Tu comprendras Que c'était Je prends maintenant La femme Devant les dragons C'était maintenant Israël A l'époque De l'Empire Romain Parce que c'était L'Empire Romain Qui était en Israël Et quand Christ est né Tu remarqueras Que c'est à ce moment-là On a voulu tuer Christ C'est lui les dragons Maintenant Quand tu prends La même femme Maintenant L'Empire Romain Vous l'apprécie de l'Apocalypse Vous l'attribuez Au moment où Marie Était enceinte Et qu'elle avait fui Non 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 Expliquez-nous un petit peu Parce que là Quand je parle De la femme De l'Apocalypse Qui fouillait Je parle D'Israël D'Israël Je ne prends pas Marie Comme Marie Marie Mais je prends D'Israël Pourquoi Israël Parce que la promesse Par exemple La promesse Du sauvé Était en Israël C'est-à-dire Quand il marchait Il marchait C'est pour ça Israël Marchait avec L'Arche d'Alliance Qui était comme L'enfant De promesse Il faut que L'enfant naisse Maintenant Mais maintenant Tu dois choisir Une femme C'est tout à fait Normal Mais je ne peux pas Prendre de la femme Tu fouillais comme Marie Non Israël comme ville Israël comme pays Israël Et là maintenant L'enfant était né Tout ça là On voit Que l'enfant A été enlevé C'est l'Apocalypse Tout ça là Mais les dragons Maintenant Ils suivaient Maintenant la femme A quel temps Vous attribuez ce verset Ce qu'on veut dire Dans quel temps Ça dit Je n'ai pas bien Saisi la question Pour vous Ce verset Fait partie du passé Ou bien C'est des choses Qui vont à finir Non C'est passé Et quand je dis Israël Quand j'ai dit Christ Ce n'était pas encore né C'est dans les passers Maman Lise D'accord Donc tous ceux Qui attribuent Ce verset là A des choses Qui vont arriver Prochainement Ils sont Hors la Bible Non mais on ne peut pas L'attribuer A des choses Qui vont venir Comment on va Comment on va attribuer Le verset d'Apocalypse Qui était devant la femme Qui attendait la femme A la venue Pendant qu'on peut comprendre La foi c'était Christ Mais Christ C'est jamais Pour ne pas rentrer Dans les détails Il y a des hommes de Dieu Qui prêchent ça Et qui disent Que ce sont des choses A venir On met ça en parenthèse Mais je voulais dire Dans une image Maman Lise Je veux dire Dans une image Daniel avait dit Dans la même image Il a dit Que roi c'est toi C'est ça non Mais à notre temps Moi j'ai dit Dans la même image Que c'est le diable C'est ça non Et là maintenant On parle de L'arbre C'est coupé On a secoué L'arbre C'est coupé Je prends maintenant L'arbre C'est ce que je dis maintenant C'est à dire Dans le cœur de l'homme Même si tu acceptes Les signes de ta vie Tu verras Il y a toujours La sémence Du mal Qui te pousse parfois Qui te pousse Mais parce que Dieu t'a donné l'autorité Tu verras Non au nom de Jésus Je ne vais pas Mais ce qui te pousse Par exemple A faire les mots C'est quoi Mais c'est ça C'est que je prends Cet arbre là C'est à dire Mais pourquoi Vous simplifiez pas Les choses directement Au lieu de passer par Vous passez par mille choses Alors que vous pouvez Parler simplement Comme je l'ai demandé Au début Là je pense que Beaucoup de personnes Ceux qui sont en train De nous suivre Ont compris Vous avez simplifié La chose On avance Le but C'était d'arriver là C'est à dire Il fallait que j'explique D'abord les images Et d'expliquer Cette image là Parce que les images C'est à dire Les images par exemple C'est à dire L'arbre Qui produit les fruits Je ne peux pas dire Directement Ah c'est le mal Non 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 Mais quand on passe Maintenant L'un de ceux Qui veillent maintenant On coupe l'arbre Là on change Maintenant Une autre explication Par rapport A notre état A nous C'est à dire Par rapport A ce que nous vivons Et le Séné A mis la vie C'est ce que je dis Il a mis C'est à dire Pendant que je vis ici Même s'il peut m'arriver Par exemple Il peut m'arriver Par exemple De faire quelque chose Qui n'est pas Dans la volonté Du Séné Et de revenir Ça veut dire Que la vie Est à moi Mais quelque part Étant charnelle Je suis un peu Sécoué par le mal Mais le mal Il ne peut plus Me dominer Et pourtant La porte de Paul Quand il parlait Qui me délivrera C'est à dire Le mal dominait Maintenant sur l'homme L'homme était impuissant De faire le bien Mais c'est Christ Qui a anéanti Cette puissance là En fait que l'homme Maintenant Sûrement Tu m'en as les mal Et que l'homme Vive dans le bien D'accord Mais au moment Où l'apôtre Paul Parle de ces choses Christ avait déjà Été crucifié Oui Au fait Quand les apôtres Par exemple L'apôtre Paul Il parle des choses Il prend l'homme Dans son état Du commencement Il ne prend pas Sénément l'homme L'homme comme lui Comme ça là Non Il prend comment L'homme vivait maintenant Face à une situation C'est à dire Quand l'homme avait péché Comment est-ce qu'il vivait Essaye de penser Tous les hommes Qui ont vécu Avant l'état messianique Quand Christ Il n'avait pas encore Vaincu Les diables Sur la croix Mais il y a de ces choses Que la Bible Nous l'explique Simplement Et clair Enfin Il n'y a pas besoin De passer par quatre chemins Mais le fait De dire Que l'apôtre Paul Lorsqu'il parlait De ça Il était en train De parler De l'homme Au commencement Moi je suis un peu Sceptique là-dessus Non mais C'est Au fait Quand il dit Parce que Christ Avait déjà Fait L'oeuvre de la croix Alors expliquez-nous Peut-être qu'on ne comprend Toujours pas Non Ma sœur Lise Au fait Laisse-moi Je cherche un peu Le mot approprié Pour essayer De t'expliquer Quand l'apôtre Paul Dit par exemple Que je vais faire Le bien Je fais Ça dit Au fait L'apôtre Paul Parlait de l'homme En général En général Voilà Il ne parlait pas seulement De lui Mais il parlait De l'état de l'homme En général Comment est-ce que L'homme Parce qu'il dit Que la gloire Soit rendue A Dieu Par Christ Ça veut dire Que quand il parlait Avant Il n'a pas dit Que la gloire Soit rendue Ça veut dire Il parlait De l'homme Comment l'homme était Face au péché Quand l'homme A été vendu au péché L'homme était devenu Impuissant Face au péché Le péché dominait Sur l'homme L'homme ne pouvait Vivre qu'à Dans le péché Et quand Christ Est unveni Au fait Il l'oeuvre De la croix A enéanti Le péché Dans la vie De l'homme C'est pour ça La porte de Paul Peut dire Que la gloire Soit rendue A Dieu Par Christ Parce qu'au fait Le travail Que Christ Avait fait Sur la croix C'est-à-dire Il a rendu Impuissant Le péché En l'homme Et comme Et qu'il s'est Amis La vie En nous Maintenant Et là Nous sentons Cette lutte Mais parce que Nous sommes Enfranchis Nous dominons Maintenant Sur le péché Bien Je pense Que nous sommes Presque arrivés Déjà A la fin A moins Qu'il y ait Encore des choses Que nous devons Apprendre Pour aujourd'hui Je ne sais pas Docteur Je vais essayer De dire Une chose Tu m'avais posé Au téléphone Tu m'avais posé Une question En me disant Que comment Tu nous avais dit Que le diable Était en dehors Le jardin d'éden Les gens vous ont posé Des questions Et en même temps J'ai dit Que le diable était Oui on avait parlé La fois dernière Vous n'avez toujours Pas répondu Que le diable était En dehors du jardin D'éden Non C'est ce que j'ai dit Par rapport Aux préfigurations J'ai dit encore A tous ceux Qui nous suivront Je ne vais pas dire Que Dieu avait mis A dehors Le jardin d'éden Et Dieu a mis Le diable Le jardin Ce n'est pas ça Ce que j'ai dit En fait L'arbre de la connaissance Du bien et du mal Je le reprends Ne pas le diable Ne pas le diable Ce n'est qu'une image Mais Dieu étant Un peintre dessinataire Il représente un tableau Et quand il représente Un tableau Il essaie de montrer Un peu ce qu'il a créé Là maintenant Il préfigure un arbre Que Dieu a fait pousser C'est une préfiguration Au fait On ne peut pas dire Mais comment le diable Était dehors Non mais C'est un esprit Il est comme le vent En notre état Il réfléchit Tu crois Le diable S'il va nous tenter Aujourd'hui Il viendra comme ça En costume Pour nous tenter Mais il rentre dans les pensées Parce qu'il est comme le vent Donc en fait Cet arbre Selon vous Est arrivé là Comment Non mais L'arbre était C'est ce que je dis Il était criqué C'est Dieu Qui a fait pousser Cet arbre là Ce sont des représentations C'est comme si Dieu représente Tout Je donne l'exemple On dit que Si vous vous dites Que c'est l'image du diable Oui Mais c'est Dieu Le même Qui l'avait mis là Non mais C'est Dieu Qui a fait pousser Mais Dieu n'a pas Dieu n'a pas mis le diable Mais expliquez-moi Peut-être que je comprends Mal le français Non mais moi c'est à lui Non juste pour ça Docteur Avant qu'on puisse Avancer un petit peu Je vais vous laisser Le temps de parler Mais expliquez-moi Peut-être que je ne comprends Pas bien le français Mais ici Sur Genèse 2 9 L'éternel Dieu Fit pousser du sol Des arbres De toute espèce Agréable Et puis Et l'arbre de la vie Au milieu Du jardin Et l'arbre de la connaissance Du bien Et du mal Et on parle de quel dieu là Non mais c'est le terme Le tout possible Mais quand on dit Que quelqu'un Fait pousser quelque chose Du sol Oui Ça veut dire que C'est cette personne là Qui a mis Les légales Oui Mais pour ça je suis d'accord Ben alors Mais c'est ce que j'ai dit En fait c'est Dieu Qui a fait pousser Toutes ces choses Dans les jardins d'Eden J'ai dit Ce sont de représentation La représentation d'une chose Oui Là vous dites que ça représente le diable Oui C'est ça que vous dites C'est une image D'accord c'est une image Mais ce n'est pas le diable Une image Ce n'est pas la personne Je prends par exemple Le serpent des rêves Le serpent des rêves C'est l'image De Christ Ah mais si c'est Une impression Parce qu'on remarquera Comment Quand Israël a péché Il suffit de regarder Le serpent des rêves Si c'est juste une image Pourquoi vous appropriez Ce qui est mal A Dieu Non mais comment ça veut dire J'ai produit Ce qui est mal à Dieu Ben puisque là La Bible est en train de nous dire Que c'est Dieu Qui a fait pousser ça Mais là vous êtes en train De me dire que c'est une image Donc c'est comme si vous voulez Non 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 Je ne suis pas en train de me dire En disant que non Dieu n'a pas pu mettre Le diable là-dedans Non je prends Le diable en diable Je dis bien Le diable Le diable Dieu n'a pas mis Les jardins d'Eden La Bible dit que Dieu Plaça l'homme Dans les jardins d'Eden Il plaça l'homme Mais il n'est pas écrit Que Dieu Plaça le diable Dans les jardins d'Eden Le diable c'est vous Qui dites que c'est L'image du diable Non c'est l'image Parce que pourquoi Parce que ce sont Des représentations Pourquoi les représentations En sachant que le diable A été précipité sur la terre Comme j'avais dit autrefois Il n'y avait que deux endroits Mais non Vous dites que D'accord Le diable il a Il fit précipité Tout ça Ok d'accord Mais l'éternel Dieu fit pousser du sol Oui Quand on nous parle Qu'on a fait pousser Quelque chose du sol Oui Donc c'est que c'est Dieu Lui-même Qui l'avait placé là Oui pousser oui L'arbre oui D'accord Oui Et vous Vous dites que cet arbre là C'est l'image du diable Oui Mais pourquoi Non mais c'est l'image du diable Pourquoi ça serait l'image du diable Mais parce qu'il faut voir maintenant Quand Dieu dit maintenant Que les jours où tu mangeras Tu mourras certainement Et le diable vient maintenant Non 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 Il vient Il rentre dans la tentation Mais là Au fait il n'y a pas que ça Il n'y a pas que l'arbre La Bible dit que le serpent Était le plus rusé De tous les animaux Mais c'est l'image du diable aussi Qu'est-ce que tu crois La Bible dit aussi Quand Dieu a créé tout Il créa les corbeaux aussi C'est ça non Mais c'est l'image du diable aussi Mais ce sont des images Quand on parle d'agneau par exemple On ne peut pas dire que Christ L'agneau, l'agneau, l'agneau Le vrai agneau Le vrai agneau qu'on voit comme ça là Ce n'est pas Christ Mais c'est à cause de sa façon C'est pour cela On attribue que Christ est l'agneau Le serpent était le priorisé Celui-là L'apocalypse dit que Serpent ancien Pourquoi l'apocalypse Le pêle-ména c'est pas ancien Mais qui avait mis les animaux dans les jardins N'est-ce pas c'est Dieu Mais toi tu prends seulement l'arbre Mais toi les serpent Depuis qu'on a commencé On parle de l'arbre C'est vous qui parlez de l'arbre Je parlais des images Au commencement on a commencé sur l'arbre Dieu m'avait dit ceci Si je ne comprends pas les images J'aurais du mal à interpréter sa parole Si je connais les images Parce qu'en réalité Pourquoi est-ce que vous avez parlé de l'arbre Vous auriez pu parler du corbeau par exemple Oui mais parce que ce n'est pas Au fait celui qui a fait les dégâts Ce n'est pas les corbeaux C'est le serpent qui a trompé Le diable a s'introduit au serpent Pour séduire l'homme Et sa femme en fait de manger maintenant le fruit Nous ce qui nous a dit c'est ce que l'homme avait mangé Il a mangé la mort Et ça ne faisait pas de l'arbre D'accord Donc sans la mort on n'a pas besoin de l'arbre Non sans la mort on ne parlait pas de l'arbre D'accord On parle de l'arbre qui produisait les dégâts Qui produisait la mort et les dégâts D'accord Et dans le songe de Daniel aussi Cet arbre produisait des dégâts aussi Mais quand on dit que toute l'humanité Personne ne pouvait s'en passer On mangeait tout ça Quand on dit comme ça on mangeait tout ça Au fait quand on dit on mangeait Ça veut dire qu'on pouvait vivre que dans le péché Dans le monde Je ne sais pas dans notre monde Et pourquoi donc Daniel dit que cet arbre c'est le roi Non mais il dit parce que le roi c'est le roi qui régnait Il faisait ce qu'il voulait C'était en fait Le roi là c'était une figure C'était une représentante du diable aussi Parce qu'il gouvernait la terre entière Comme fait le diable Il régnait sur toute la... Il était devenu orgueilleux Et à cause de son orgueille il a dû la chasser Vraiment Eh bien nous sommes déjà arrivés à la fin Le mot de la fin pour qu'on se sépare aujourd'hui En espérant que ceux qui nous suivent ont compris quelque chose Je ne sais pas si déjà si ma soeur Lise Tu m'as compris le mot de la fin Si il y a de nos bien-aimés qui nous ont pas compris Et qui posent des questions Qui se posent des questions Je suis là Je leur expliquerai tout ça Et puis Voilà j'essaierai vraiment D'utiliser les mots appropriés Tout ça pour essayer de... Mais la première des choses C'est qu'on doit comprendre J'insiste Si tu comprends pas les images Tu auras du mal à te prêter la parole du Seigneur Vraiment Donc Pour continuer Tu peux me laisser deux minutes seulement Ok Mais si je veux pas qu'on prenne les arbres pour arbre Qu'on prenne les rois pour rois Donc il y a toujours une signification Donc chaque chose... Obligé D'accord Alors votre deux minutes Parce qu'on est déjà... Imagine un peu ma sérieuse On est déjà à la fin Oui Autant de nous La Bible dit qu'il envoie les corbeaux Les corbeaux arrivent là-bas Ils commencent à manger les cadavres Ils ne veulent plus revenir chez Noé Il envoie la colombe La colombe Une fois Il parle Deux fois Après quand il est parti Hop Il est parti pour toujours Il revient Il donne les messages Et quand il est parti Mais la même colombe là Il est revenu au temps de Christ Il est parti Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas un homme agréable sur la terre C'est pour ça il est parti Il est retourné au ciel Il est revenu seulement Quand il a trouvé l'homme parfait sur la terre Au temps de Christ Papa Papa Je ne comprends pas qu'il est le même corbeau Mais c'est le corbeau qui était dans le bateau de Noé Non mais Tu ne comprends pas ces images là Non mais Vous parlez de colombe Vous parlez de corbeau Non mais Colombe je parle C'est la colombe qui est revenu Quand Christ est C'est lui ici et mon fils J'envis la colombe descendre Sur l'épaule de Christ C'est ça non Mais la colombe était revenue sur le bateau Oui Il est revenu Après il est parti Il part Il est parti Parce que la nature L'avait déjà poussé Et tout était déjà bien C'est pour ça que La colombe était partie Dieu doit dire quelque chose Mais la même colombe Que tu vois Qui est partie Il est revenu au temps mécénique Quand il a trouvé Maintenant Un homme parfait sur la terre D'accord Donc comme la Bible Avant que Christ Avant que la colombe N'apparaisse Sur Christ On ne parle plus de colombe Donc ça veut dire Il n'y avait pas de colombe Qui apparaissait Mais il n'y avait pas Il n'en a pas fait sur la terre Ma sœur Lise Mais est-ce que tu parlais De toutes les colombes Qui Ça c'était une colombe prophétique Une colombe qui ramène Les messages comme ça Il vient Il vient Il y a Noé Attention Il parle de Noé Ah Mais c'est l'image du Saint-Esprit Donc il ne fait pas des images D'accord On en retrouvera la fois prochaine Parce que le corbeau aussi Avait apporté à manger à Élie Donc il n'était pas aussi mauvais aussi Est-ce que vous dites que Non ça c'est Ça c'est Oui Ça c'est autre chose Ça on en parlera Il a nourri Élie quand même Non on en parlera un autre jour Ça on en parlera un autre jour Ok d'accord Bon vive les images Vraiment Peut-être mon pull aussi Il y a des choses à dire Je ne sais pas Mais on en parlera la fois prochaine Parce qu'il faut comprendre les images Pour comprendre Le message Oui Ça dit Si tu n'arrives pas A comprendre les images De Dieu Tu aurais du mal A l'interpréter Et tu vas l'interpréter de ta façon Mais est-ce que ça ne risque pas De nous compliquer quand même aussi De pouvoir Parce que dans la Bible On parle de mille et une choses Si on doit commencer à comprendre tout ça Ma sœur Ma sœur Ma sœur Ma sœur Ma sœur Ma sœur Tu peux être Petit ou grand Si tu te confies au Seigneur Et tu veux que les gens T'expliquent les choses Ils t'expliquent Vraiment Merci beaucoup C'est le mot de la fin Merci à vous de nous avoir suivis J'espère que vous avez compris Et si vous n'avez pas compris N'hésitez pas Le numéro de téléphone Du docteur Est affiché au bas De votre écran Voilà On se retrouve la fois prochaine Toujours avec le même message Le mystère De la création Vraiment A très bientôt Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada